Mais vraiment, c'est une vraie chance, retour à la maison pour tout exploser avec ce jeu de mots. Ah oui, il n'y a pas de faute, bien au contraire. Moussa Ben Ali va donner le coup d'envoi. Un sommet de plus à Coubertin en une semaine après l'avenue de Chambéry. Et la partie sérieuse, appliquée et autoritaire du Paris Saint-Germain. Nouveau duel et nouveau test face au PAUC Aix-en-Provence, battu dans les grandes largeurs la semaine dernière face à Montpellier. A l'ambition de relever la tête, de réagir, compliqué. Il va falloir livrer un match parfait face au grand Paris Saint-Germain. La défense 0-6 pour le PSG sans surprise. Autour de Luka Karabatic et première paire de balles. Et avec un Tarafetta qui est allé un peu à l'aventure. Un petit peu trop près de la défense parisienne. Ballon perdu dans la transmission entre Elohim Prandi et Adama Akheta. En compréhension. La garde, Tarafetta et vous le disiez, un arrière droit qui la semaine dernière a fait passer des moments de grâce à Thierry Antti et par moments des passages compliqués. Et Diego Silva qui reprend la compétition, qui a montré de belles choses, on en a parlé. Un bras surpuissant, une vraie intention. Un joueur qui va dans les duels, qui est fort, qui est costaud, défensivement également intéressant. Et juste dans les déplacements également, ce qui n'est pas toujours le cas avec Christian Christensen. C'est le cas, regardez, sur cette action, 7 mètres obtenus par le joueur portugais. Vraiment, ambiance exceptionnelle. Comme rarement. Oui, parce qu'on est un samedi soir, un horaire inhabituel. Il y a un match de rugby également, même s'il est à Marseille, mais qui peut alimenter les choses. Parfois également financièrement, ça s'est très bien joué de la part de Mathieu Omb sur ce premier but. Il faut faire un arbitrage, le Paris Saint-Germain joue demain à 13h au Parc des Princes face à la JO Serre. En foot, bien évidemment. C'est un arbitrage à faire. On n'est plus en période de vacances scolaires. C'est assez clairsemé, ces spectateurs ici à Coubertin. Mais malgré tout, la présence des ultras est vraiment exceptionnelle. Sincèrement. Hashtag en action. Vous pouvez nous laisser vos messages, les commentaires, vos avis sur la rencontrée. Et la balle perdue, une nouvelle fois, de la part des Parisiens. Mal entrée dans leur partie avec Luc Steins. Barbar Scas qui garde le ballon sur la montée. Le jeu se poursuit. Et l'ancien Chambérien, justement, va laisser sa place à Yann Tarrafeta. Romain Lagarde prend le poste de demi-centre. Mathieu Omb qui se rend disponible. Une défense en 1-5. Toftan Sen est sur le banc. Le changement n'a pas eu lieu. Steins en poste avancée avec Tarrafeta. Les espaces sur l'intervalle, c'est finalement un décalage au premier poteau. Mathieu Omb 2-0 pour Aix-en-Provence. Début sérieux de la part des Aixois. Attention au repli défensif. Avec un petit oubli. Un petit oubli. Quelques dixièmes de secondes, mais ça a suffi à Luc Steins. Qui se rendra après sa bévue précédente. On voit la finition. Et le changement a été effectué entre Toftan Sen et Ferran Solé-Sala. Mais le dispositif reste le même avec une défense 1-5. Alors qu'il va très vite, voilà. Regardez, s'organiser autrement avec Henrik Toftan Sen qui redescend. Incompréhension dans la défense. Ce tir croisé, Romain Lagarde. Romain Lagarde version diesel la semaine dernière. Qui était très mal entré dans sa partie. Et qui ensuite a été éblouissant. Tout comme l'est, clairement, Denis Christopans depuis plusieurs semaines. On parle beaucoup d'Eloine Perny avec un volume de but très très important. Pas seulement, mais de l'autre côté. Denis Christopans a trouvé son rythme. C'est quelqu'un qui défend, qui attaque, qui ne sort pas. Alors lui, pas du tout depuis le début de saison. Et malgré tout, il est très très bon. Sa meilleure saison sous les couleurs parisiennes. Oui, il avait symbolisé et cristallisé. Oh là là, l'exploit de Yann Tarrafeta. Qui a remonté très vite son bras droit pour aller trouver la lucarne. Et le coin long. Oui, un Denis Christopans qui avait cristallisé François-Xavier. Les difficultés sur le poste d'arrière-droite. Bien joué au-dessus de Romero. Notamment lors du Trophée des Champions face à Nantes. On arrivait en fin de préparation. Il avait été carbonisé parce que beaucoup utilisaient. Le travail préparatoire de la saison a apporté ses fruits. Physiquement, il est monstrueux. Et en termes d'impact et d'apport, il est juste resplendissant. Oui, et puis le rythme a été trouvé dans la collaboration avec son dédié Will. Mais aussi avec Luke Steins et deux garçons qui se sont adaptés l'un à l'autre. Et ça, c'est bien joué encore une fois. Bravo, bravo. Oui, super. Là, le jeu auprès. Et l'intervalle trouvé par Tarafetta. Là, passe à l'opposé. Il est disponible. Il est partout. Denis Christopans. Et il permet au PSG d'égaliser à 4 partout. Troisième but consécutif pour lui. C'est aussi parfois le revers de la médaille du jeu auprès. On trouve des solutions, là, sur une solution d'intervalle externe de la part de Tarafetta qui n'a pas le temps de lever la tête et qui ne voit pas Palica sortir très, très vite et fermer l'angle. Cette fois, ça passe. Les actions qui sont bien rentrées dans leur partie. Oui, qui trouvent beaucoup de solutions. Neuf buts en cinq minutes. Au total, neuf buts en cinq minutes. Et on s'y habitue. C'est comme le score dont vous parliez. 40 à 37. C'est le deuxième point, me semble-t-il, cette saison que Créteil est au-delà des... Enfin, 40 buts ou plus. Avec le Jeffran, Luka, Karabatic, Steins et Christopans. Regardez l'écartement important sur le départ de l'enclenchement. et Steins qui attaque la garde, le croisé. Il y avait une solution avec Luka Karabatic qui avait glissé dans le dos de la garde et qui était isolé face à Ben Ali, qui défend sur un poste 2. Boum ! Elohim prendi. C'est récupéré, c'est balancé. Et qui a pris un petit coup au niveau du ventre. Oui, oui. Alors ça a l'air d'être effectivement le sternum. Le ballon qui va être récupéré par... Ben Ali, Christopans ! Comme vous dites, il est partout quand même. Il est en défense à l'autre bout du terrain. Et c'est lui qui récupère le ballon à l'aile gauche. Dernier défenseur en face à Gaby Loesch. Mais là, 60 minutes comme ça, je ne sais pas si ça va être humainement possible. Il est déjà marqué. Non mais là, les 7 premières minutes qui viennent de s'écouler sont folles, complètement folles. Et ça n'est pas un scénario comme celui que vous avez vécu hier avec une équipe de Montpellier qui a été sans pitié pour Chambéry en première période. Il a joué en bas là. Incroyablement, 5 minutes. Il fait reculer, presque choix, Romero. Le boulet de canon d'un Elohim Prandi qui s'est mué en passeur, en faiseur de but la semaine dernière et qui reprend un petit peu cette impression. On parlait sur ses 5 derniers matchs. À 4 reprises, il a terminé meilleur buteur parisien. À 2 reprises, il a terminé au-delà des 10 buts. C'est remarquable, vraiment. C'est relativement simple. Alors quand vous êtes capable de le faire, bien évidemment. On va vers le but. Bien joué. C'est bien aussi, Romain, encore une fois. On est parti sur un rythme. Regardez ça ! Un problème de but. Même Barbarskas. L'arrêt de Romero sur ce tir. Longue distance. D'Elohim Prandi sous la barre. Main gauche ferme de Romero. Regardez. Parce qu'il faut aller le chercher. Le tir qui partait bien, moins long. Bonne anticipation, solide. Le gardien cubain. C'était un peu moins long. Et sans doute un peu plus fort que les dernières secondes de l'Euro entre la Roumanie. Vous avez eu ce match-là ? La pauvre, la pauvre gardienne espagnole. C'est ce qu'on appelle une passoire. C'est dur. Non, mais ça a été un grand débat aujourd'hui sur Twitter. Ça a été compliqué. Un tir plein centre. Un boulet de canon vraiment qui a offert la victoire inespérée à la Roumanie. Une victoire très importante, évidemment, si vous suivez comme nous l'Euro, bien évidemment, avec l'équipe de France, qu'on retrouvera demain. 20h30, le match contre le Monténégro. Alors là, ça va être le feu. C'est les premières de poule. Si la France gagne, elle a presque un pied en demi-final. Même si, attention, il faudra jouer contre l'Allemagne. La sortie, il est en retard. Luka Karabatic, il va être très certainement exclu. Attention, les Arbic qui vont se... Non, 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 c'est juste pour savoir s'ils vont mettre deux minutes. Oui, deux minutes ou... Non, deux minutes ou rien. Oui. Non. Deux minutes, c'était acquis. Mais oui, mais... Non, on est d'accord. Voilà, ça ne vaut rien d'autre que deux minutes. Donc, juste pour la parenthèse euro-féminin, attention aux Allemandes qui ont battu quand même, qui ont écrasé les Pays-Bas hier. Juste un petit mot sur le rythme et la programmation et le planning. Les Françaises qui ne jouent pas pendant trois jours. C'est n'importe quoi. Et qui vont enchaîner deux matchs à la fin de la poule. Non, mais c'est n'importe quoi. Tarapeta, la garde. Retour au jeu. Six partout. Et Aix, totalement... Oh, le tir de pétrole. Et deux minutes à nouveau. Attention. Contre Luke Steins. Double infériorité numérique. En retard, Henrik Toftanssen qui manque de contrôle, de maîtrise dans son mouvement. C'est Toftanssen, autant pour moi, effectivement. Et pas Luke Steins. Bien sûr, bien sûr. Pas grand-chose à dire. Évidemment, c'est un peu dangereux. 4 contre 6 à suivre. Mathieu Hong avec la spéciale. La roucoulette. Il a passé le lob, il a passé la roucoulette. Il a passé un très beau tir en premier poteau de l'aile gauche. La spéciale Mathieu Hong. Vraiment. Et c'est une double infériorité numérique, certes, mais longue également. Voilà un facteur à prendre en considération avec une équipe d'Aix-en-Provence qui n'a rien à voir vraiment avec les premiers temps du match vécu face à Montpellier. Qui est bien en place, bien structurée, appliquée également, consciencieuse. La mise en position, pas de faute sur Camille Chipsac. Et derrière, c'est un 3 contre 6 avec Tarrafeta. Mathieu Hong en relais, le passé bas ! Et l'arrêt ! Extrêmement important ! Nouvel échec de Tarrafeta face à Andrés Palica. Et encore une fois dans cet intervalle externe, entre 1 et 2, cette fois l'Espagnol qui cherchait le premier poteau de Palica. Le piège, le piège au premier poteau, l'invitation évidemment en laissant dans l'espace et en refermant avec la main, avec un arrêt qui ressemble à ceux de Arunozic en fin de rencontre hier. Lui aussi malheureux, vraiment malheureux en toute fin de match. Lui qui a réalisé une superbe seconde période. Quel poison ! Ça c'est une erreur, c'est une erreur des Aix-en-Provence. de prendre la responsabilité et le tir en même temps. A l'instar de Kylian Villeminot, qui aime ce genre de situation. Avec Mathieu Hong qui regarde Elohim. Ouh, à la limite ! Et derrière, Gabriel Leuch ! C'est bien distribué, bien décalé. 15 buts. 15 buts en 11 minutes. 12 minutes désormais. Ça va se calmer. Bah écoutez, non, on ne va pas. Ferran Solé avec Steins. C'est rare, c'est rare. Le tir par en dessous de Leuch Steins, ça ne surprend pas en euros. L'opportunité de prendre deux longueurs d'avance pour les Parisiens avec Romain Lagarde. Et le réflexe d'Andreas Palica, ce tir un peu cotonneux. Et dommage, dommage d'intention était bonne, bien caché. Et derrière son défenseur, derrière le ballon récupéré. Les mains baladeuses de Mathieu Hong. Et derrière, Leuch Steins qui s'est fait châtier là-dessus. Mathieu Hong qui va déposer le ballon dans le but parisien. Et le temps mort posé par Raul Gonzalez. Ça risque de chauffer dans les chaumières parisiens. Hé, hé, hé ! On est bien ! Là, on est bien ! Et regardez ce que je vous ai dit. On ne peut pas tout jouer sur le même rythme. Quand on peut, il faut jouer. Mais là, à l'image de la dernière balle. Là, on peut récupérer tranquille. C'est des balles de plus d'eau. Il ne faut pas perdre de ballons en 6 livres. D'accord ? Pensez à ça. On ne pourra pas tout jouer sur le même rythme. Et on ne change rien. Hé, peut-être qu'ils vont changer la défense, tu vois, on verra. Quoi importe. On ne change rien. Le temps mort, on le précise. Le temps mort qui a été posé par... Malheureusement, le temps mort de Timéantique, on a entendu. Et du PSG. L'ancien entraîneur du PSG. Oui, mais bon, écoutez, on aurait bien aimé entendre celui de Raul Gonzalez qui semblait très, très énervé de loin. Et ça nous frustre d'autant plus. C'est rare que Raul Gonzalez pose un temps mort comme ça. Ça avait été le cas. Il n'y a pas si longtemps, c'est du Chambéry. Son coup de gueule. C'est face à Chambéry. À suivre. Il rapproche des infos. Un appui de trop pour Luke Sainz. Voilà ce qui ne lui permet pas d'obtenir plus qu'un 9 mètres. À juste titre, Thierry Hanty, évidemment, satisfait. Qui a dit à ses joueurs, on ne tiendra pas et on ne jouera pas toujours à ce rythme. Mais pour l'instant, c'est un rythme qui convient aux ex-soirs. La machine Christopense. Pour son quatrième but. Co-meilleur buteur de la rencontre avec Mathieu Hong. Yann Tarrafeta. Yussef Ben Ali qui réclamait plus rapidement le ballon. Tarrafeta avec Lagarde. Et Toftancen un petit peu plus haut. Il a essayé de perturber la circulation du ballon. Tarrafeta, Toftancen. Il est passé, il est passé facilement de l'hommage pour lui. Il avait tout le but ouvert. Romain Lagarde malheureux, malchanceux. Bien vu. Et derrière, l'oubli défensif et la réponse de Romero. La faute, la faute. Le ballon qui va être récupéré. Belle opposition de ses bras et de son corps de la part de Romero. Ce sont un Christopense qui essayait de passer assez logiquement au-dessus du gardien ex-soir. Bravo. De belles séquences. Tarrafeta qui donne les instructions à Yussef Ben Ali. Changement de position pour les deux arrières à l'opposé. C'était bien engagé. Très peu d'anguels. Très peu d'anguels. Oh là 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 là. Le registre, la palette. Exceptionnelle de Mathieu. On a beaucoup parlé des ailiers hier. Ça va aller justement à un ailiers de l'opposé. Et à nouveau, Romero qui est en train de fermer la porte sur les extérieurs. C'est un ballon de plus trois avec Barbascas. Avec Romain Lagarde. Oh, qui se trompe. Ça a été détourné. Le ballon qui sera récupéré par les ex-soirs. Il y avait un coup à jouer encore une fois. Barbascas avait fait la différence. Face à Luc Sainz. Et Thierry qui calme quelque peu ces joueurs qui ont envie vraiment d'aller très vite de l'autre côté du terrain. Ils se sentent bien en confiance. Ils trouvent des solutions claires. La finition n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais ex est parfaitement dans sa partie. L'enthousiasme, oui. L'euphorie, non. Ne pas se laisser griser et rester lucide. Deux minutes contre Christophan, ce qui a balancé Yann Tarrafeta. Alors Yann Tarrafeta, il n'est pas allé pour rien. Jouer sur un contrat à l'intérieur avec l'idée que quoi qu'il arrive, il récupérerait quelque chose. Alors il est poussé, bien évidemment. Il est poussé. Et en déséquilibre. Et une équipe du Paris Saint-Germain en grande difficulté. Avec un très bon Romero. Avec une équipe aussi d'Aix qui, non pas joue contre nature, mais qui accepte le jeu vif, le jeu rapide, le jeu dynamique. Totalement. Oh non, quelle erreur ! Non, 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 il faut aller jouer ce ballon. Avec Elohim Brandy qui avait tenté interception, qui était donc sorti de l'alignement défensif. À ce moment-là, il y a un pivot, un arrière-droit et un élit droit face à un seul défenseur. Le dernier défenseur, Adama Keïka, pour Paris. Il aurait fallu jouer la situation 3 contre 1 de manière tout autre. Et on parle évidemment des manquements sur le poste d'arrière-droit. Et en l'absence de Maté, c'est J. Belin qui va jouer arrière-droit à François-Xavier. Elle se sert soudain d'Adama Keïka pour justement empêcher Romero de se mettre en place. On le disait, en l'absence de Wesley Pardin. Il a évidemment un rôle prépondérant ce soir. Romero, J. Belin qui va rester poste 2 après l'exclusion pour 2 minutes de Christopan. France et Gabriel Leuch, les deux ailiers, les phénomènes du PAUC. C'est exactement la même situation que sur l'attaque précédente, sauf que cette fois, Diego Silva a fait l'effort d'aller fixer le dernier défenseur, a bien servi son ailié. Pour faire le parallèle avec hier, on a vu une prestation ahurissante livrée par Yannis Lenn. Et bien Mathieu Hong dans un premier temps, Gabriel Leuch à cet instant. Confirme tout le talent qu'ils ont à disposition. Gibelin avec Steins. Il l'envoie un peu dans des situations compliquées. Tire trop difficile de la part de Gibelin. Ça manque un petit peu de conviction sur ce tir de la part de Yannis. Oui, et puis c'est vraiment un tir entendu. Un tir croisé qui est un peu simple dans la lecture. À l'opposé du contre, visible. Il a même un petit peu de réussite. De récupérer la remise, Luc Steins. Voilà, ça en termes d'engagement, ça n'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, en position, ça c'est certain. Mais tout de même dans l'engagement et dans le langage corporel, il monte la suspension pour faire mal. Oui, il y a la volonté de... Cette agressivité dont on vous parle souvent, qui peut être, qui doit être positive, c'est celle de vouloir absolument aller vers le but. Ensuite, être suffisamment clairvoyant suivant la situation. Et l'entrée de Nicolas Clair, l'ex de la maison parisienne, justement. Le club qu'il a révélé au niveau professionnel avec ce tir au travers. L'erreur de Palica, coupable. Un tir que maîtrise bien Luc Steins. Le but pour Lohan Gibbela, alors que Nicolas Clair avait essayé de récupérer un passage en force. Non, non, impossible de siffler passage en force. Nicolas Clair avec ce coup à l'épaule. Mais vous voyez, même sur une course extérieure, voilà, là sur l'impact, Gibbela qui va beaucoup plus sérieusement. C'est risqué, c'est très risqué cette passe. Le club n'avait pas été fait attention à la sortie. Là, 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 il a déstabilisé Adama Keïta. Et finalement, là, très bonne sortie de Romero. Mais alors, surtout en l'absence de Wesley Pardin. Si Romero s'était rendu coupable d'un geste répréhensible, c'est-à-dire ne serait-ce qu'effleurer Adama Keïta, c'était la fin de partie pour lui. Et le début, sans doute, des problèmes pour Thierry Antti. Même si on a vu de jeunes gardiens, souvenez-vous, avec Saint-Provence, en l'absence justement de Wesley Pardin, lorsqu'il avait été grièvement blessé aux genoux. Oui, parfait, parfait. Chaque croisé de Nicolas Clair. C'est propre, c'est classique, c'est dans un bon temps de déclenchement. Des appuis. Oh là 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 là, le perforateur. Il oblitaire le but de Romero. Même au ralenti, ça va trop vite. Oh là 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 là, comme si vous y étiez avec cette caméra. Le 5e but pour Elohim Prandi. Yannis Christophan s'en a inscrit 4. Gabriel est-ce qu'il reprend de la distance ? Lagarde qui n'est pas attaqué ! Oh magnifique ! Oh l'impact magnifique de Romain Lagarde ! Pour redonner deux vues d'avance au PAUC. Oh attention au marché, Jibelin. Orl González qui va appeler Yohann Jibelin qui va ramener ou va demander à Yannis Christophan de revenir Sipsac à l'intérieur. Les changements qui s'effectuent, Mathieu Gréby à l'aile gauche. Et puis surtout, surtout, et ça, ça peut changer bien les choses en défense. Oui, qui a été incroyable la semaine dernière contre Chambéry. Estrasse a arraché. Kamil Chipsac à la lutte avec Barmaskas. Ça fait beaucoup de changements, attention pour le Paris Saint-Germain avec une incompréhension. Elle a la preuve, si Aix décide de jouer rapidement, Paris peut être pris de vitesse. Il fait deux changements de ce côté-ci, pourtant. C'est deux changements géographiques, si on peut dire comme ça. Et le même de côté. Et une défense parisienne attentiste. Steins avec Elohim Prandi. C'est bien vu. Oh là là, quel passe. Derrière l'échec de Toftonsen. Mais il avait pris de vitesse tout le monde et surpris tout le monde, Elohim Prandi. À nouveau, comme tout à l'heure, le ballon de plus trois en faveur des Aixois. Et déjà la 22e minute s'est passée à toute vitesse. Merci pour ce ralenti. Les équipes de Patrice Huillier, on a vu juste la petite tape de Tarafetta sur le bras d'Enric Toftonsen. Vous savez, ça suffit. Ça suffit à désorganiser le geste de l'attaquant. Revoilà Tarafetta. Et revoilà ce duel également. Belle défense de Christophan avec Palica qui cherche une solution immédiate. Steins en mouvement disponible. Elohim Prandi. C'est bien lu. La récupération de Mathieu Onguilliancou a joué sur l'oche. Elle est longue, elle est longue. Il a quand même réussi à contrôler le ballon en arrière. Un ballon de plus trois, Thomas. En faveur des Aixois. À nouveau, cette bascule. Les Aixois n'ont pas été en mesure de le réaliser. Et c'est aussi sans doute pourquoi Thierry Antti pose un tambour. Tout le monde est dit. Il n'y a pas assez de l'eau. Non, non, je faisais un souffle. Profite. Il faut prendre le temps mort pour souffler. Par contre, les gars, qu'est-ce qu'on peut jouer là avec Karabatic ici ? Avec Karabatic ici. Rappelez-vous. Alors les trois, ça marche bien. Sinon, on peut jouer un. On peut jouer un. Là, on écarte. On écarte. Et Lélie qui rentre, les rentes glissent dans le dos de Lucas. D'accord ? Sur la 5 ? Ok. Sur la 5 ? Mais si on joue à Zain... Mais si on joue à Zain... Non, non ! 6 ou 3. 6 ou 3 sur un 5. S'ils se replatissent. Enquis. Lucas Sop. Lélie ressort là. Et derrière, attaque à l'intérieur. Allez, allez, allez ! Faut nous ! Allez, allez, allez ! C'est exactement le sens de ce tambour, vous le disiez. Non pas pour casser le rythme, non pas pour annoncer quelque chose, mais pour prendre le temps de cette attaque. Parce que cette attaque peut donner 3 buts d'avance au PAUC. Au passage, quand même, on s'y habitue. Et tant mieux, ça donne du spectacle. Les 15 buts inscrits par Aix-en-Provence à Paris après 22 minutes de jeu. Oui, ça n'est pas commun. Je vous crois. On est quand même sur des bases assez incroyables. On s'essaie faire refermer devant Nicolas Clair. Bras levé, logiquement. Mathieu Gréby qui ne se fait pas prendre par Tarafeta. Attention, c'est la dernière passe. C'est la dernière passe. Oh là là, le talent de Yann Tarafeta. Parce que Mathieu Gréby avait réalisé un gros boulot là-dessus. Eh bien, le voilà. Le plus 3, enfin, en faveur d'Aix-en-Provence. Le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Et si le PAUC, battu dans les grandes largeurs la semaine passée par Montpellier, réussissait un énorme coup. Changement de gardien. Andréa Spallica laissait sa place à Yannick Green. Et trop près. La bonne défense de Barbascaz un petit peu trop près. Et où il prend 10 suite au croisé instauré par Denis Christopanze. Tarafeta très haut. Le ballon est lâché. C'est parfait. Ça aussi, Salé à la conclusion. Camille Sursac. pour faire un soleil qui laisse sa place dans un premier temps à... Voilà pourquoi les difficultés sont plus précises à Toftanssen pour ensuite rentrer sous les yeux de spectateurs attentifs. C'est des Normands, encore. C'est vrai. On dirait des Normands. Ils ont vraiment une tête de Normands. Nicolas Clair avec Tarafeta. Oh, les explications. Toftanssen, oui, mais qui finalement a laissé échapper Thomas Moreira. Avec Toftanssen qui se plaint d'un passage en zone. Regardez, alors, il conteste comme un Danois. c'est-à-dire que c'est assez tranquille. Il est quand même très en colère. aujourd'hui. Dans les chaussettes. C'est le ballon récupéré. Les arbitres qui reviennent à la faute sur Elohim Prandi qui va devoir souffler à un moment ou à un autre. Emmanuel Jibelin a été utilisé à droite à la place de Denis Christopan suite à son exclusion pour deux minutes. Mais là, il y a une débrouche d'énergie quand même assez conséquente. Aussi fort et puissant que les Parisiens peuvent être avec ce rythme-là imposé par Aix-en-Provence avec très peu de rotation. On le précise sous les yeux de Daniel Narcisse et Thierry Meir. Soucieux notamment. On a également vu Patrice Amonnet avec Luke Steins. Christopan. C'est bien défendu la part de Babascas. Patrice Amonnet dont le maillot a été retiré ici qui fait partie des légendes du club. Chipsac l'oublie et c'est Jordan Camarero qui s'est montré coupable. Il a juste détourné les yeux une fraction de seconde. C'était trop tard à la fermeture en zone et l'opportunité donnée à celui qui vient d'être victime de cette faute de transformer ce jet de 7 mètres le premier dans cette rencontre face à Romero qui a été parfait depuis le début de la rencontre et qui est battu. Paris revient à 2 buts. Pas de 14-18 ce soir. Non et hier non plus. Hier non plus. Hier c'était le jour. Ah oui je vous confirme. Babascas resté sur la base arrière. Voilà également de la rotation voulue pour faire souffler tout le monde. C'est difficile. Babascas qui se met dans une situation. Ça c'est une offrande pour les Parisiens avec Toftanssen. Oh la main de Romero. Et en difficulté Henrik Toftanssen à la finition bien servie cette passe à rebond dans l'axe pour Henrik Toftanssen mais comme on dit souvent un tir dans le temps de la parade du gardien. Oui bien sûr. Et Babascas rappelé par Thierry Hanty sur le banc. Oui oui. On n'en doutait pas un seul instant. Il est extrêmement volontaire extrêmement généreux l'ancien défenseur de... Et ça c'est pas mal attention, attention avec Luc Sainz qui était sorti de l'alignement et Lohim Prandi isolé. Et Thomas Morera qui fait mieux que la première période de la semaine dernière au cours de laquelle il n'avait vraiment pas été souvent servi ou pas en réussite. Chipsac de retour. Les trois dernières minutes à venir et une équipe du Paris Saint-Germain en grande difficulté. De 7 mètres. De 7 mètres. Bien sûr, bien sûr. Pas grand chose à jeter dans quasiment rien du tout dans l'arbitrage sur ses 27 premières minutes. Nicolas Clair en zone d'une part et puis si vous aviez le choix quoi qu'il intervient c'est correctement mais beaucoup trop bas sur Denis Christopan ce changement de gardien. Oui justement le garçon dont on vous parlait tout à l'heure. Gustave petit gabarit la barre attention deuxième tentative le visage juvénile incroyable évidemment choyé par un grand gardien évidemment dont on vous a souvent narré l'histoire très singulière. ça vise là Tchoukanovic évidemment entraînant des gardiens de but la défense 1-5 relativement basse de la part du PSG avec Mathieu Gréby en un devant c'est Henrik Töftanssen qui doit assurer le travail derrière avec beaucoup beaucoup d'espace bien évidemment. Mais attention Aix-en-Provence de bien terminer cette première période et finalement de ne pas faire comme Montpellier la semaine passée et c'était exactement ce qui est en train de se dérouler parce que Montpellier a été tout le temps systématiquement en tête et même très largement avant qu'Aix-en-Provence ne revienne dans les dernières instants souvenez-vous c'est Mathieu Gréby une nouvelle fois qui défend bien et très très bien mais depuis qu'il est entré ça a changé un peu la face de cette défense parisienne c'est bien plus compliqué pour trouver des solutions alors les idées sont bonnes à savoir se déplacer laisser beaucoup d'espace pour attaquer en duel ça ne suffira pas pour Nicolas Clare bien maîtrisé par Mathieu Gréby une nouvelle fois Nicolas Clare le mouvement de Jordan Camarero le tir au travers la feinte le jeu auprès le réflexe le 7 mètres la défense en zone dans un tout petit espace le jeu entre les deux demi-centres Nicolas Clare et Yann Tarafeta avec Dennis Christopens qui arrive trop tardivement sur l'Espagnol à 7 mètres Mathieu très concentré qui prend tout son temps qui se tourne qui tourne le dos au gardien parisien Yannick Green le premier face à face entre les deux hommes Yannick Green pas loin mais encore trop effleuré simplement par Yannick Green et les 40 dernières secondes de cette première période avec l'opportunité pour les parisiens de revenir à une longueur ce qui serait un moindre mal clairement Aix-en-Provence a livré un farouche combat ils auront peut-être une dernière opportunité les Aix-ois souvenez-vous de ces derniers instants hier au phare si précieux si important Elohim Crandy face à Lagarde et la photo offensive avec ce marché la voilà la dernière opportunité pour retrouver les trois longueurs ils ne vont pas se hâter mais tout de même les Aix-ois remonté les 40 mètres Lagarde Tarafetta face à Gréby Lagarde en secteur ça passe au-dessus et on va en rester là 19 à 17 en faveur du PAUC et si l'on vous dit qu'il y a eu beaucoup de buts on n'est pas monteur pour le coup c'est parti très très vite très très fort Aix a accepté ce rythme et a bien fait de l'accepter parce que le maîtrise pour l'instant très très bien avec un homme très efficace il n'aurait pas envie de battre le Paris Saint-Germain surtout lui surtout lui évidemment lui le cristallien qui a été évidemment entraîneur de Paris pour l'instant le plan est parfait il faudra d'autres ingrédients et ça c'est une vraie question que vous posez Thomas à savoir que les Aix-ois vont être du bon côté du banc pour un changement avec un gaucher vous voyez où je veux en dire tout à fait est-ce que Thierry Antti va lancer Christiane Christensen a priori non 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 et Christiane Christensen qui qui incarne un petit peu les doutes autour de lui sur courant alternatif c'est un petit peu le problème et puis ça a bien fonctionné avec ce jeu on ne va pas parler de small ball mais Nicolas Claire plus Tarafeta plus Romain Lagarde ça a été plutôt concluant avec des joueurs de ballon tout simplement c'est important à ce moment-là à suivre et le small ball on en a beaucoup parlé hier avec notamment la base arrière de Montpellier et de Chambéry en fin de partie avec en seconde période avec Faustin avec Faustin Faustin qui jouait arrière droit oui qui a très bien terminé la partie pour les Aixois il s'agit de très 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 bien débuter ne pas laisser les parisiens revenir en tout cas pas dès le début de la seconde période Paris va devoir réagir Paris va devoir trouver des solutions défensives parce que offensivement il y a eu énormément d'opportunités 17 buts marqués c'est la moyenne la norme 34 buts de moyenne inscrits par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison sur chaque match Christophan avec le Schwenker il est en défense pendant la garde de toute façon et Elohim Prandi commence cette deuxième période comme il a terminé la première comme il a commencé la première comme il a joué au milieu de la première comme il a joué sur les derniers matchs sur les dernières semaines le meilleur joueur de l'équivalent Star League du mois d'octobre on l'a appris il y a quelques jours son petit frère je ne sais pas si vous avez vu en Pro League Mathéo Faduil qui a mis magnifique performance également il y a Mathéo qui réalise une superbe saison dans les échelons inférieurs Tarafetta Nicolas Clair Romain Lagarde sur une attaque décalée les trois droitiers et l'arrêt et l'arrêt et l'arrêt et l'arrêt et l'arrêt Benali l'accélération Luke Steins Christopan ce qui aurait peut-être pu pousser dans le duel c'est un maître au crédit aussi de Romain Lagarde et il peut le faire Christopan ce qui était souvent utilisé par Gonzales au Vardar en pivot entrer comme ça base arrière sur le poste d'arrière droit et pivot ça offrait des solutions différentes Elohim Prandi le renversement pour Mathieu Gréby l'arrêt de Romero Clair Lagarde Tarafetta qui est passé repoussé vers l'extérieur Gabriel Lech au-dessus de Yannick Green Ex reprend deux buts d'avance et tout de suite cette volonté farouche de Luke Steins d'accélérer le rythme ça s'est très bien donné mais alors surtout le jeu sans ballon qui fait la différence Toftan Sen qui s'est tout de suite positionné pour se rendre disponible et Youssef Ben Ali là-dessus va être exclu pour deux minutes regardez cette faute sur sur Elohim Prandi petit garçon qui est il est tard il est fatigué Ben Ali et Youssef Ben Ali exclu pour deux minutes c'est Nanty qui a rappelé son gardien de but Romero et donc les Ex-Ois qui vont évoluer à six jours de champ Tarafeta et donc cette 1-5 hybride bonne défense recherche à l'intérieur de Moera avec beaucoup de liberté de la part de Mathieu Greby ça c'est bien contré de la part d'Henrik Toftan Sen cette fois la bonne lecture du défenseur parisien les Parisiens qui sont redescendus en 0-6 super une nouvelle fois Mathieu Greby il est partout dernière passe il faut tirer il faut tirer c'est trop tard c'est trop tard c'est une superbe défense de la part des Parisiens et derrière Prandi Prandi avec cette passe pour Christophan et voilà les Parisiens de retour à égalité 20 partout voilà pourquoi c'est aussi difficile également et éprouvant d'affronter une équipe comme le Paris Saint-Germain plus empêtré la ligne arrière Mathieu Greby franchement moi vous allez croire que je suis amoureux mais je ne suis pas loin de le penser aussi vous l'êtes ah bah franchement oui oui il est incroyable sincèrement défensivement et là il a été touché à la cheville oui attention attention la cheville droite qui a tourné pour Mathieu ça va aller ça va aller pas certain que Mathieu qui ah oui c'est en retombant on vient de le voir sur le ralenti de Patrice Vigné et de ses équipes ça ne va pas aller tout de suite ça ne va pas aller tout de suite c'est vraiment c'est même très inquiétant avec l'immense Régis Boxelet à sa droite à la droite de l'écran qui va s'occuper de lui médecin extraordinaire Régis Boxelet ah oui pour le moins qui a eu évidemment on vous a parfois raconté ça mais un rôle tellement important dans l'agression qu'a subie Elohim Prandi dans la prise en charge suite à l'agression vous parliez d'Elohim Prandi c'est encore lui qui sert le pivot cette fois ce n'est pas Elohim Prandi pardon Denis Christopans ce n'est pas Henrik Teufkanssen c'est Camille Sipsak et 3 buts parisiens depuis le retour c'est 3 fois les pivots c'est 3 fois une passe d'Elohim Prandi super défense une nouvelle fois du meilleur joueur du mois d'octobre on en parlait Prandi qui est déjà en attaque Tara fait un retard il a raison il a raison Prandi bien sûr sur un poste délié Luka Karabatic qui vient donner l'avantage au Paris Saint-Germain ils sont redoutables les champions de France ça va dans tous les sens bonne défense la bonne passe de l'autre côté quatrième passe décisive et surtout en se servant du retour tardif de Tara Feta il n'y a pas beaucoup de faute de goût depuis le retour des vestiaires pour Elohim Prandi alors on vous parlait c'est l'heure des mea culpa à Thierry Antti à fait le sien je fais le mien absolument parce que pas de Christiane Christianeson à disposition de l'entraîneur d'Aix aujourd'hui donc la question qu'on se posait à savoir si l'Islandais allait être utilisé on s'attarde sur la cheville de Mathieu Greby pour qu'elle redémarre évidemment et donc il n'y aura pas de Christiane Christianeson pour Aix ce qui peut être un problématique dans la durée quand même d'évoluer qu'avec des droitiers sur la base arrière Kovt Hansen qui prend le rôle de Mathieu Greby Luka Karabatic s'occupe de Youssef Ben Ali de colmater les éventuelles brèches rien à voir avec D'Artold non a priori non c'est pas la même famille il y a moins de fluidité il y a moins de fluidité il y a moins de mouvement également et il y a plus de garçons qui portent le ballon pour Aix en Provence qui n'a marqué que deux fois depuis le retour et Yannick Green qui veillait d'allant récupérer en zone par Duke Sainz oui parce que face à un joueur aussi intrépide aussi malicieux que Mathieu Hong le jeu auprès ça ne convient pas clairement Aix en Provence une séquence de temps faible mais surtout une superbe défense Gabriel Lusch ils sont en difficulté Nicolas Clair Romain Lagarde repoussé vers l'extérieur le coup de sifflet mais le bras va rester levé et quelle défense de la part des Parisiens avec de l'intensité de l'engagement de l'impact de la mobilité Romain Lagarde Romain Lagarde avec ce ballon échappé et une nouvelle fois grande immense défense du Paris Saint-Germain David Balaguer côté droit Denis Christopan si précieux mais alors que dire de l'homme en bas de votre écran Elohim Prandi monstrueux à partout partout il n'a pas marqué depuis le début de la seconde période il semble-t-il c'est une nouvelle fois et il est touché ce ballon ça va faire du bien aux Aix-Soix lui qui avait offert la solution ballon pour première égalité Tarafeta pour Mathieu qui gêne dans un trou de souris Mathieu la voilà l'égalisation à nouveau des Aix-Soix qui n'ont pas laissé les parisiens s'envoler et pourtant équilibristes ont parlé de malice pour aller glisser ce ballon entre les jambes de Yannick Green ça n'est pas le seul à avoir réussi ça mon fils qui était opposé à la fin du match à Yannick Green a réussi à lui mettre un but et il ne regardait pas ce moment-là il était avec son enfant il faisait des étirements encore une fois et la problématique principale François-Xavier en ce moment c'est alors que ce soit les ailiers ou les pivots parisiens mais ça glisse systématiquement dans le dos de la défense exoise et regardez ils sont deux à pouvoir deux points de fixation un évidemment sur un poste de pivot l'autre sur une entrée en deuxième attention parce qu'on parlait avec Mathieu Ong à la mi-temps des difficultés par moments défensifs elles sont réelles dans ces instants et le retour de Diogo Silva sur le poste d'arrière droit qui n'a pas été à l'aise en début de partie pour rééquilibrer le jeu avec un gaucher c'est même essentiel Moreira mais bien appris par Luka Karabatic c'était sifflé oui alors Diogo Silva qui connaît parfaitement c'est encore bien défendu Diogo Silva il y a Tarafeta et Loïc Prandi c'est la même génération des garçons qui se connaissent depuis très 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 longtemps Diogo Silva qui n'a toujours pas marqué les mains à nouveau collantes de Tofton Sen Elohim Prandi le poteau il n'y aura pas de faute pas du tout en situation de tir cette fois Elohim Prandi il essaie de forcer la décision malgré tout oui parfois on parle de c'est ce qu'il est en train de dire à Morgan Pico qu'il a été touché sur le haut du buste et même sans doute au niveau du cou on le reverra peut-être qui donne beaucoup quelques minutes de repos peut-être à venir Diogo Silva qui hésite mais ça n'est plus du tout aussi facile pour les Aixois Diogo Silva et le passage en zone bien sûr parce que Tarafetta n'a pas été servi mais il ne trouve plus de solution sur jeu placé incroyable c'est Zermans Aixois mais alors évidemment c'est à mettre au crédit de la défense parisienne et Elohim Prandi qui est absolument oxy-carbonisé qui va souffler sur le vent à Giboulin de prendre le relais on connait son talent on sait également la puissance dont il est capable il a besoin aussi de montrer que le Paris Saint-Germain peut compter sur lui c'est compliqué la bonne lecture de Tarafetta le retour de Balaguer le pied quelle partie le rythme échevelé le tir au travers il était battu pris complètement à contre-pied Yann Ygritte presque par désespoir il n'avait même pas esquissé le moindre geste regardez et c'est finalement le poteau qui le sauve voilà superbe image beaucoup de réussite sur ce coup on est peut-être à un virage encore plus tôt dans la partie que ce qu'on annonce souvent vous savez à 15 minutes du terme parce que X est en grande difficulté clairement 3 buts inscrits en 11 minutes imaginez 3 buts seulement depuis le retour des VCR mais pour l'instant Paris n'a pas fait la différence ça c'est très bien joué vous avez vu la qualité d'engagement par rapport au tir tout à l'heure évidemment lorsqu'il évoluait hors secteur sur un poste d'arrière-droite mais tout de même ça n'est pas la même chose c'est les Aixois qui se trompe David Balagaire David Balagaire Oh exceptionnel de la part de l'Espagnol plus 3 en faveur du Paris Saint-Germain les champions de France qui sont en train de punir les Ermans Aixois 10 minutes de jeu on fait que perdre les ballons on joue les montées de balles quand c'est possible sinon on calme toi tu sors Nicolas tu reprends on va jouer cette attaque à 7 avec Adrien et avec Thomas ok on joue à 7 allez on y va allez 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 t'as un pétard toi tu sors oui voilà toi c'est Yael Tarrafeta sur le coup le jeu à 7 donc avec 2 pivots vous l'avez entendu entrer en jeu oui mais Tarrafeta qui est censé justement apporter la vision du jeu des solutions mais il a été complètement muselé vraiment ce n'est pas simple toujours d'aller chercher d'aller mettre le couvert d'aller mettre la tête de trouver la bonne solution il n'est pas aidé en ça par allez sans le cibler particulièrement mais Diogo Silva qui est vraiment dedans oui 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 il est entré de Bergerly sur un poste de pivot Nicolas Clair regardez il piétine complètement même presque à la limite du marché il faut regarder ses petits pas la faute offensive il est à la rue à la rue Diogo Silva et quand on vous rappelle que Christian Christensen qui n'est pas forcément en under de Saint-É en ce moment parce qu'il est en plein doute mais qui n'est pas là ce soir absent sur la feuille de match et bien ça peut compliquer les choses pour un jeune joueur qui peut rapidement douter et la bonne nouvelle peut-être que Patrice Vigné va nous montrer ça mais c'est Mathieu Gréby qui est en train de sautiller alors il vient de se rasseoir sur le vent mais ce sont des signes plutôt très encourageants Jibelin qui a bien pris le relais sur son ballon précédent personne n'attaque c'est Camille Chipsac qui servit le plus gros écart tout court du match plus 4 il est en faveur du Paris Saint-Germain mené 3 longueurs souvenez-vous tout à l'heure là il semblait y avoir une reprise de driv là on va demander à Patrice Vigné de nous recaler ce but là il semble que les arbitres ont laissé passer ça non 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 il l'a dans les mains en main à garde c'est Henrik Tokonsen qui réclame ça n'était pas le seul non ouais très très beau geste entre Jibelin et Rafi Kébide c'est Créteil en force ah bah là pour le coup il va y aller il va y aller alors ça vous pouvez compter sur lui ça faisait un petit moment c'est un un lance-roquette Denis Christophan oh là là c'est tu redonner lui une pomme j'espère que ça fera le même effet et toujours cet avantage consolidé parce que Romero n'effectue plus les arrêts sous les yeux d'un grand homme le casque-duché avec la chemise à carreau elle n'est pas à lui elle est à carreau sa chemise voilà qui a été notre chef d'édition et qui désormais oeuvre chez nos confrères de la chaîne d'équipe voilà il n'a pas sauté à l'opposé superbe Gabriel Leuch ce n'est pas une bonne idée pour les ex-ouard d'aller jouer sur les côtés que ce soit Mathieu Ong impeccable à gauche ou Gabriel Leuch bien sûr on l'a souvent dit hier la partie entre Chambéry et Montpellier est-ce que Haix va être capable d'amortir alors là c'est Vergeli qui lui ne sera pas capable malheureusement Andréa Vergeli d'amortir Luke Steins et battu Romain Lagarde c'est Romain Lagarde qui est exclu pour être allé derrière Vergeli en entraide Camille Chipsac regardez les deux laps Chipsac face à Romero pour peut-être retrouver la lumière le gardien Aixois face aux Polonais la fin supplémentaire pour ajuster le gardien du PAUC et un petit regard vers la famille et les supporters 5 buts 5 buts fermés mais ça n'est pas assez travaillé c'est automatique et Aix-en-Provence François-Xavier est en grand danger c'est un ballon de plus 5 pour venir concrétiser cette défense de fer imperméable hermétique solidaire infranchissable ça n'a plus rien à voir sur l'activité sur la mobilité et ils sont perforés de toutes parts heureusement Romero se rappelle au bon souvenir des parisiens un ballon pour revenir à 3 longueurs oh là là quelle erreur quelle erreur de Yann Tarrafeta avec Thierry Antti qui n'en croit pas ses yeux les mains sur la tête de l'autre côté du terrain le voilà regardez merci avec cette caméra alors Paris a monté son niveau de jeu notamment la satisfaction vous le disiez Thierry Omeyer et Daniel Narcisse présents à côté du président Christian Salomé mais malgré tout malgré tout c'est une équipe à deux visages l'équipe d'Aix-en-Provence parce que ça n'a plus rien à voir avec un nombre de pertes de balles depuis le retour des vestiaires assez incroyables il déjoue il déjoue totalement c'est allé très très vite pour tout le monde le tir d'Elohim Brandy de retour sur le terrain qui a récupéré longuement 4 minutes et bien voilà enfin Diogo Silva qui relance un petit peu Aix-en-Provence sur jeu placé s'il vous plaît c'était tout sauf une évidence sur une base arrière aux abonnés absents vraiment disons-le mais il n'y a que 4 buts d'avance tout est envisageable tout est possible il va falloir clairement mettre les mêmes ingrédients c'est dingue de alors ça s'explique et je vais vous donner la main mais de voir une équipe d'Aix-en-Provence marcher sur l'eau offensivement être quasiment injouable et derrière sans pétrer face à une défense retrouvée il est fantastique en pleine confiance 8ème but mais s'il n'y avait que ça disons-le clairement le nombre de passes décisives le nombre de différences faites les défenses là 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 alors il va être sanctionné attention 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 pour Elohim Prandi a priori c'est coup de genou genou contre genou et sans doute que Rafi Kedid avait l'ambition de l'exclure pour deux minutes au départ boum et oui on l'a vu point de genou contre point de genou et si Rafi Kedid exclut Elohim Prandi pour deux minutes c'est extrêmement sévère parce qu'on l'a vu le genou percuté il va sceller sa place malgré tout il va sceller sa place le retour de Yann Gibelin les parisiens vont rester à égalité numérique mais c'est plus intéressant avec Diogo Silva François-Xavier qui met plus d'impact qui va aussi jouer les duels pour essayer d'apporter de la fixation oui une bonne entrée de Yohann Gibelin qui est d'un style différent qui doit prendre confiance qui doit prendre du rythme il faut lui laisser beaucoup de temps ça fait un petit tir là aussi pareil et bien voilà la base arrière exoise qui se réveille le ballon qui va être donné à Aix on va revoir tout ça alors là on revoit le but de Terapeuta parce qu'il se passe des choses je vous avoue que ça m'a échappé alors est-ce qu'on considère qu'il a eu engagement ben oui parce qu'il a touché effectivement le ballon avec Terapeuta c'est assez singulier assez oui l'ouverture il doit tirer plus tôt il doit tirer plus vite Diogo Silva avec un travail préparatoire quand même assez important il a préféré le portugais continuer sa course aller très loin et Thierry Antic qui estimait qu'il y avait au moins jet de 7 mètres et vraisemblablement même 2 minutes parce que sur son dépassement il avait été poussé et accroché bien sûr évidemment la défense parisienne qui a été dépassée sur le coup et puis Luka Karabatic qui revient d'une position en zone bref Thierry Antic s'estime lésée sans doute à juste titre Tarafeta Claire et Diogo Silva avec Vergeli qui tente de se faire une place au soleil face à Tarafeta on insiste côté gauche non non la défense de Luka le ballon qui sera rendu c'est un peu 9 mètres quand on parle de passe automatique ça c'en était une parce que Thomas Vergeli n'avait pas été on n'avait pas fait la différence Mathieu Ang balancé retour dans le trafic dans la nas Nicolas Clair avec Tarafeta attention refus de jeu il reste une passe une passe il va falloir tirer et alors là bon courage parce que les petits gabarits face au géant top temps de scène Luka Karabatic Christopan ce qui pour tirer c'est Diogo Silva Diogo Silva qu'il fait du bien celui-là il en est capable bien sûr qu'il en est capable un joueur je vous le disais qui fut dans les catégories jeunes les yeux d'amateurs et notamment de Vanessa Arcilesi à gauche avec qui on a le plaisir de travailler à Beansport à la communication désormais et les deux gagnants d'un concours d'enchères solidaires dont un français et une allemande ça doit vous plaire oui absolument et Olivier pour le nommer c'est un joueur de handball vous avez pu même parler de Goomersbach avec eux qui apparemment n'était pas si connu que ça dans la région de Stuttgart Steins retour au jeu il est passé facile 9 mètres une grosse baffe plein de visage sur Luke Steins touché à la lèvre et deux minutes ils ont pris tout leur temps dans les arbitres pour jauger la situation alors Tyranti ne s'oppose pas à cette décision mais sauf que c'est Barbascas qui lui en met une ça n'est pas Vergeli ce qui n'est pas mal c'est que c'est Barbascas qui lui en met une comme vous dites et c'est Barbascas qui allait dire à l'arbitre qu'il avait tort de mettre deux minutes à Vergeli 10 minutes à jouer ça va être à la lutte à la lutte oui 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 allez mauvaise inspiration et un coup à jouer avec Barbascas avec Mathieu qui va y aller qui va y aller il a raison Gerdas Barbascas il n'y a plus que de but d'avance on vous le disait cette rencontre est loin d'être terminée et Barbascas qui réclamait deux minutes non les parisiens à nouveau sous la menace des Exois Steins ils sont en zone les Exois oh la 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 Diogo Silva qui a vraiment de la chance le petit rurant il lui réclamait un marché de la part de Luke Steins c'est bien défendu ça c'est très bien défendu de la part de Tara Feta qui se met en opposition qui n'y sait pas du tout d'intervenir sur Luke Steins il serait pris de vitesse mais qui se met en opposition dans la course du meneur Steins oh super passe super passe pour Camille Schipsack et derrière nous François-Examé on a un membre du staff Exois Expo Gérard ouais qu'on aime beaucoup et qui est quelqu'un de très charismatique et qui est capable de déménager la tribune entière oui on ne s'en fait pas trop pour lui le but est vide vous le voyez encore 20 secondes en infériorité numérique dans un premier temps ce sera donc le retour si tout va bien d'ici là du gardien de but Romero changement de direction de Nicolas Clair attention à faire action de jeu Tara Feta c'est mal embarqué cette attaque il n'a pas sauté ça c'est bien vu Mathieu remarquable Mathieu du sang froid glacé dans les veines pour Mathieu avec cet effet absolument sublime 8 sur 8 pas d'échec il rejoint Camille Chipsac et Elohim Prandi comme meilleur buteur le retour de Prandi justement il y aura deux minutes pour Babarskas mais là vraiment c'est une faute pardonnez-moi j'espère que Gerlas Babarskas ne m'en voudra pas mais je m'excuserai parce qu'il est de façon plus costauds c'est vraiment une faute idiote vraiment sur la prise de position de Camille Chipsac il a balancé tout simplement le Polonais de manière inutile mais regardez regardez ça ne sert à rien ça ne sert à rien surtout c'est extrêmement visible c'est comment dire un petit peu de frustration ou trop de de sauce d'hérod d'Adrenaline à ce moment-là peut-être et Elohim Prandi qui retrouve justement Camille Chipsac vous parlez évidemment du rôle de buteur d'Elohim Prandi mais oh là là quelle image on n'en a pas vu malheureusement Camille Chipsac qui est monté sur le vent pour aller communier et qui va être sanctionné sanctionné de deux minutes sanctionné et deux minutes et deux minutes alors pourquoi vraiment le Camille Chipsac justement pour ce dont je venais de vous parler parce qu'il est monté sur le sur le banc de touche alors c'est la déléguée qui est intervenue attention au Camille Chipsac regardez regardez on a l'image merci alors écoutez franchement c'est vraiment du zèle de la part de la déléguée sincèrement c'est à dire que au-là du zèle ou pas allez-y donnez-nous les informations surtout la justification la justification parce que ça je vous le dis en bonne de ciga c'est tous les week-ends mais là mais si alors s'il n'y a pas de tribune de l'autre côté et qu'il passe de l'autre côté de la chaise enfin bon écoutez on ne va pas disserter la situation de celle-ci deux heures dessus Tarafeta c'est un moment quoi qu'il arrive très important en supériorité numérique relative sans gardien Romero qui va reprendre sa place dans quelques instants et même en supériorité numérique Gabriel Heuch il est important ce duel remporté par Gabi Heuch donnez les ballons aux ailiers n'hésitez pas ils sont là également impeccables ah ouais vraiment quel boulot réalisé par Mathieu et Gabriel Heuch les deux pistoleros et que soit qu'ici le PAUC venait à réaliser quelque chose de grand ici à Paris ils seraient des acteurs majeurs clairement Prandi la défense en zone quoi qu'il arrive ils sont systématiquement pris cette position d'Alice Christopan ce qui arrive d'une position d'arrière mais qui s'engage bien en avant qui met le pied à 7 mètres c'est une entrée en pivot c'est ce dont on parlait tout à l'heure ce qui a fonctionné tellement souvent avec le Vardar vous le disiez précédemment Tarafeta auprès Gabriel Heuch qui retourne et 7 fois 2 minutes la deuxième exclusion contre Luke Stein pour une faute grossière et dangereuse de la part du Néerlandais à la hanche de Gabriel Heuch faute extrêmement extrêmement dangereuse et qui peut avoir des conséquences terribles on va le revoir peut-être alors avec cet angle je mets complètement confiance avec le genou qui traîne et le bas du corps il y a contact il y a contact c'est léger Mathieu Ong Mathieu Ong et il en a promis vous parliez d'un Mathieu Ong parfait jusqu'à présent le voilà l'échec qui peut faire toute la différence et qui peut faire basculer définitivement cette rencontre une tension énorme François-Xavier les deux vents qui se lèvent à chaque moment à chaque instant on a l'impression que Mathieu a hésité finalement on a vu le déplacement vers l'arrière d'Andreas Panica sans doute a-t-il hésité entre le Chabala plus clairement et le Lom et Sadun Tanzi qui n'a pas mis les pieds sur le terrain depuis le début de la rencontre le temps va reposer par Raul González vous vouliez de l'attention vous voulez du suspense vous vouliez une fin de match à couper le souffle vous êtes servis mesdames et messieurs Et attention parce qu'il pointe la guerre sinon il n'y aura pas si et on fait comme ça le loup Hans ne va pas je n'ai rien aidé et par ici et dehors et dehors et dehors et dehors et dehors comme ça et si tu cours par ici par devant pousse pousse on peut commencer à gauche ok et les plus hautes et s'il faut tirer au tir ok et les plus hautes et les plus hautes et les plus hautes et peut-être on peut jouer très sauf hein 1, 2, 3 1, 2, 3 il y a un temps mort parce que justement Sadou Ntanzi vient de rentrer lui qui n'a pas disputé la moindre seconde jusqu'ici je vous rappelle l'exclusion pour 2 minutes de Luke Steynes parce que c'est un ballon également pour passer de nouveau à plus 4 à à peine plus de 5 minutes au terme de la partie et là ça n'est plus tout à fait la même chose et non 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 ça n'est pas encore une balle de match loin de là mais une balle de tendance claire et nette ça c'est certain Prandi à nouveau servi par Ntanzi qui accélère Christopans chassé par Barbarskas c'est une faute qui est allée chercher intelligemment Denis Christopans dans le secteur central le travail de bloc dans le secteur central le travail de bloc de Luka Karabatic qui a applaudi et derrière le cyborg Elohim Prandi qui est allé tout emporter quelle sauvagerie quand on voit ce tir quelle envie et bien écoutez faites bien en parler parce que je me disais et on va passer le bonjour évidemment à Nicolas Karabatic dont on a souvent dit qu'il était un animal et il est un animal sur le terrain avec évidemment dans le bon sens du terme il y a quelque chose et voilà ! L'arrêt en étoile d'Andreas Palica qui vient régler la mission et sans doute sans doute si Paris gère bien et marque sur cette possession les affaires seront sans doute réglées et pour oui revenir à cette alors on le dit on le dit parfois mais avec évidemment attention c'est bestial voilà ! c'est fort c'est puissant vous avez l'impression que vous pouvez pas tellement vous y opposer et c'est souvent ce qui a caractérisé regardez ! le 10ème ! c'est fou ! le 10ème ! en parler sur ces 5 dernières rencontres désormais à 3 reprises il a réussi à atteindre ou dépasser la barre des 10 unités des 10 buts mais surtout il est utile il est au service de l'équipe il joue en attaque il joue en défense il a été touché tout à l'heure au genou et pourtant il est encore vaillant malgré ce tir flipper de Romain Lagarde 4 buts 3 minutes 20 il va falloir tenter des choses pour les exois Yann Tarafeta très très haut qui va aller essayer de perturber essayer simplement de voler des ballons Thierry Antille lui demande surtout d'aller sur Elohim Prendi voilà deux figures de cette génération 98-99 c'est bien vu voilà D'Antanzi il a eu un point de fixation juste à côté de lui toujours dans cette volonté Christophanse d'avancer et derrière c'est une passe sautée pour un décalage parfait et David Balaguer s'en est régalé c'est terminé c'est terminé Paris va gagner Paris va s'imposer Paris a lutté pendant 30 minutes parce qu'Aix-en-Provence a mis tous les ingrédients pour réussir quelque chose de grand oui mais voilà il en faut beaucoup plus face à ce Paris Saint-Germain là défensivement qui a haussé le curseur qui a monté en gamme monté en régime également son exigence et son niveau de handball Dernière situation un peu cocasse le ballon qui a été sorti sur cette récupération à gauche et Labigang qui vient de faire son entrée sur l'aile gauche qui par désespoir voilà le geste de David Balaguer c'est sympa qui est allé lui taper dans la main parce que finalement Labigang a mis le ballon gratuitement sur la tête de David Balaguer 11 buts 12 buts pardon inscrits par les exploits dans cette seconde période jusqu'ici ça n'a rien à voir avec la première période le poteau trouvé sur un tir dans le dos d'Elohim Prandy quel visage défensif affiché par Paris en seconde période vraiment exceptionnel avec très très peu de rotation on le redit François-Xavier marché sifflé à Luka Karabatic et Luka qui a largement monté son niveau de jeu également et derrière et derrière pour le 11ème Elohim Prandy à côté complètement raté c'était sans doute le tir le plus facile de la partie voilà mais le voilà aussi Elohim Prandy marqué par les efforts répétés avec un manque de lucidité mais il a été tellement généreux il a été tellement grand ce soir Elohim Prandy que ni ses partenaires ni les supporters ni personne et le but de Gaby Loesch il n'y aura pas eu grand chose à dire de la part de Gaby Loesch et Mathieu Hong ah non 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 c'est sûr ce qui était plutôt sympa sur le retour et ce repli défensif il regardait du côté de la tribune Thierry Omeyer clairement en lui expliquant que le ballon était resté collé dans sa main presque pour s'excuser Paris va s'imposer ça n'aura pas été simple tout comme la semaine dernière face à Chambéry Paris a dû s'employer énormément et cette semaine et bien justement cette semaine sera de nouveau plus compliquée avec le retour de la Ligue des Champions oui mais ils vont jouer le coup jusqu'au bout les Parisiens avec Tanzi le bras élevé Christophanz Christophanz le dernier but parisien le 37ème but d'une seconde période en tout point parfaite Aix-en-Provence aura été au supplice le tambour le tambour de Thierry Antti à 6 secondes du terme ça c'est très très étonnant c'est un tambour à l'ancienne posé de la part de Thierry Antti qui va faire rentrer on doit les couper on doit les couper on doit les couper on doit les couper L'entrée, semble-t-il, des Blancs, à qui Thierry Onty a demandé d'aller jouer le duel, d'aller jouer le 1 contre 1 jusqu'au bout. Dans une partie qui est évidemment perdue, mais pour le travail, aussi pour l'expérience, pourquoi pas, pour ce jeune garçon. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est lui, mais attention, il ne reste plus de temps, non ? Ce sera trop tard, ce sera trop tard. Et on va rester là. La victoire autoritaire d'un immense pari Saint-Germain défensivement en seconde période. Succès 37-32. Le PAUC a regardé droit dans les yeux le champion de France pendant 30 minutes. Mais le retour des vestiaires aura été fatal. Paris rejoint Montpellier en tête du classement avant le match de Nantes demain à Nîmes. Et Paris aura dû s'employer beaucoup, beaucoup en première période, on le rappelle. C'est Hecht qui menait de 2 buts à la pose 19 à 17. Paris a su monter son niveau de performance en défense, notamment, surtout. Et puis de l'autre côté du terrain, des joueurs ont été capables de faire la différence. Il a 3 gros buteurs, comme on dit. Du côté parisien, 10 buts pour Elohim prend 10, 9 pour Sipsac et 8 pour Christopens. C'est un petit peu le refrain de ces dernières semaines. Mais Paris aura dû aller chercher beaucoup, beaucoup de ressources. Mais c'est nécessaire et ça permet également, avec les quelques absences, on en a parlé, de redistribuer quelque peu les cartes des joueurs très utilisés. Encore une fois, bravo pour la réaction parce que c'était un grand pays d'Aix en première période, avec malheureusement encore ces montagnes russes fatales au milieu et au cœur de la seconde période, avec les ultras qui, eux, n'ont pas cédé le moindre terrain pendant toute la partie. Des grands artisans également de ce succès. 27 buts inscrits, François-Xavier, par ce trio infernal dont vous parliez. Et 8-9-10, Christopens, Elohim prend 10, et le troisième dont vous venez de parler, qui aura été vraiment grand aussi, parfait, cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a relevé la tête au retour des vestiaires, qui s'est montré hermétique. Et souvenez-vous, ce passage incroyable, François-Xavier, d'une incapacité.